Je dois vous dire que je suis condamné à mort et ne suis pas considéré comme une personne bien recommandable. Je suis passé deux fois aux assises pour quatre assassinats différents. J'ai eu un non-lieu pour le meurtre de l'individu qui m'avait dénoncé, et maintenant je purge pour les numéros 4 et 5, les diamantaires envers soi qui se sont laissés tuer et dévalisser de quelques pierres précieuses et de dollars. Il n'y a pas que des meurtres, il y a aussi des vols de tabiots, de camions, de cigarettes, de diamants, d'argent. A 40 ans pile, j'ai vécu 16 ans et 6 mois derrière les fers, sous les barreaux, sans un congé ni une sortie, rien. Dont 7 ans en régime strict et près de 5 ans en isolation complète. Lorsqu'on invite un auteur, on invite d'abord un livre. Et puis tant mieux si l'auteur est sympathique, et tant mieux si le livre correspond à ce que l'auteur fait, si le livre est à la hauteur de l'auteur ou si l'auteur est à la hauteur de son livre. Ici c'est différent, c'est le livre avec l'auteur. Je ne pense pas qu'on puisse inviter, ou en tout cas lire ce livre, parler de ce livre sans que l'auteur soit présent. Ça pour moi c'est extrêmement important pour une chose, c'est que le témoignage d'Éric Lamers dans ce livre, je dirais c'est le témoignage d'une humanité rendue à un homme qui l'avait perdu. Et pour moi c'est ce qui m'a vraiment le plus bouleversé quand j'ai lu son bouquin, c'est cette humanité qui lui était rendue et son retour parmi les hommes finalement. Moi je dirais que c'est le parcours d'un fou de lecture et d'écriture qui est pris dans son cadre quotidien, qui est la prison. Il a fait 20 ans de prison. C'est aussi un homme qui est transformé par précisément ce travail, ce travail de longue haleine, qui consiste à écrire, à lire, à se passionner pour ça. J'estime qu'il me manque un truc du côté des sentiments. Il paraît que ce n'est pas normal de se sentir toujours bien et de ne jamais être triste. On me traite de monstre depuis que je suis tout petit. Au début en disant rigolant, entre la mort de Bubule, mon poisson rouge, et celle de ma mère, je n'ai jamais pleuré. Pas une fois, jamais un chagrin pour un truc d'amour, rien d'autre que soif, peur, froid, faim, envie de baiser. Et la curiosité pour tout est des envies de violence atroces. Tu aurais dû lire les mandats d'arrêt chez les flamands. Rue brutalité, made a gun laws, cool bloodic hate, anglof look hate, and men's look hate. Brutalité grossière, sans-froid impitoyable, incroyable inhumanité. J'ai pas tout retenu, il paraît qu'on me soupçonne d'être un vrai psychopathe. A force de se l'entendre dire, on finit par le croire. On a même voulu m'assimiler aux tueurs en série des USA, les têtes Bundy et compagnie, gens que je méprise souverainement. Je n'ai pas tué pour le plaisir, j'ai de la rigueur comme assassin et de l'éthique. Personne n'est devenu criminel, un criminel en écrivant. Moi, j'essaye de ne plus en être un à force d'écrire. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je n'ai pas le choix. Voilà. Donc, d'emblée, très consciemment, je crois, tu as senti à un moment donné que l'écriture était en train de te transformer. C'est bien ça. Tu l'as senti, tu l'as vécu. Comment ça s'est passé ? Je crois que le choc, c'était le décès de ma maman et le fait que mes conditions de détention sont devenues un petit peu plus douces et que je suis tombé sur un ordinateur. Et l'écriture m'a permis de mettre des mots et de classer dans ma tête les émotions que j'avais ressenties au moment du décès de ma maman. Parce qu'avant ce décès, je n'avais effectivement jamais ressenti la moindre émotion. Je fonctionnais comme une machine. Je m'étais probablement caparassonné pour éviter de souffrir parce que j'étais probablement trop sensible. Et une fois que ma mère est décédée, des larmes sont réellement apparues au coin de mes yeux et elles ont coulé. J'ai mesuré le temps qu'elles ont coulé. Il neigeait dehors. Je m'en souviendrai toujours. C'était dans la prison d'Or de Nart. Et à ce moment-là, je suis passé par plusieurs phases. On m'a transféré plusieurs fois parce que j'essaie tout le temps de me sauver. C'était l'époque où j'ai fait rentrer des explosifs, des larmes de scie, des hélicoptères. J'ai essayé d'obliger mon père à prendre à piloter un ULM pour se poser sur la prison de Bruges pour me descendre une lame de scie et faire exploser les barreaux. Je ne voulais pas. Et en même temps, j'étais une boule de haine et de violence et en même temps une boule de tristesse et de désespoir. Et alors je suis tombé sur l'écriture. Et j'ai pu mettre un mot sur tout ça. et je me suis défoulé en écrivant. Je me suis acharné à écrire. C'est une correspondance aussi. C'est un recueil de lettres au fond. Et je crois que c'est ça qui donne toute sa force parce qu'il n'y a rien de prémédité. Il n'y a pas le calcul derrière. Il n'y a pas la volonté de faire un livre. C'est vraiment raconter. Raconter ce qu'on vit au jour le jour en prison et combien l'écriture et la lecture peuvent vous faire accéder à une autre vie. Je n'ai pas écrit un livre. J'ai écrit quelques lettres à une copine. À une copine auquel je tenais très fort parce qu'elle m'était précieuse et parce qu'elle m'aidait et parce qu'elle était passionnée comme moi d'écriture. J'ai écrit ce machin il y a quelques mois ou quelques semaines. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Personne ne l'a encore lu. Personne n'ayant une certaine connaissance de la langue française, de l'écriture. Pour les potes, ici, tout est bon. Les taulards te disent ce que tu veux entendre. Oui, oui, c'est génial. Tout en pensant, quelle horreur et quel machin chiant. Il ne faut pas hésiter à me dire ce que vous en pensez. Ce texte mérite-t-il les efforts permettant d'en faire un roman ou vaut-il mieux laisser cette chose au fond d'une oubliette ? Avoir mon nom sur la couverture d'un bouquin m'enverrait plus haut que le septième ciel. Je ne marcherai plus. Je frôlterai dans les couloirs sur un petit nuage. De la lumière surgira en auréole de mon chef. Étendre les mains me permettrait de remplacer le tout-bib. Les scrofuleurs trouveraient un teint de pêche. Les aveugres marcheraient. Les paralytiques retrouveraient la vue. Le vin changerait en eau. La merde en chite. Cool, petite madame ! J'ai horreur d'écrire sur ce que je ne connais pas. Donc, au début, je ne connaissais que la violence et la prison. Alors, j'ai écrit des romans qui parlaient de la violence et de la prison. Et puis, à force de m'instruire, à force de réfléchir, à force de prendre conscience de moi-même, de ma place dans l'univers, j'arrive à faire des livres qui sont un peu plus universels. Je fréquente les établissements péitanciers depuis le début des années 80. Et j'ai donc pu suivre l'évolution de la manière dont sont traités les prisonniers. Avant, on vivait dans des espèces de taudis avec les barreaux qui se détachent, effectivement. Il n'y avait pas de toilettes dans les cellules. Parfois, il n'y a pas d'eau courante. Il n'y avait parfois pas de lumière. Les surveillants étaient très souvent de gros alcooliques un peu brutaux. Mais il y avait une énorme humanité à l'intérieur de la détention. Tout était plus ou moins possible. Et on pouvait respirer. Après, ils ont construit ces nouveaux pénitenciers où, effectivement, on a des cellules qui sont impeccables. La première que j'ai rencontrée comme ça, c'était celle de Bruges. Mais à l'intérieur, c'est quelque chose qui vous déshumanise et vous infantilise. Les systèmes de nouvelles prisons fonctionnent un peu comme ça. On doit absolument fonctionner à la minute, à la seconde et avec l'uniforme prévu par le règlement. Les surveillants perdent leur humanité. Ce sont de petits robots qui sont là pour ouvrir, fermer des portes et fonctionner. Ce n'est pas tout à fait ça parce que ça reste des êtres humains. Il y a quand même des relations qui se font. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour les surveillants. Il y a quelques imbéciles un peu obtus, comme il y a en proportion, je suppose, dans la population à l'extérieur aussi. Mais ce sont les gens àquels on doit tout le temps faire appel quand on a un bobo, quand on est malheureux, quand on a un papier à remplir, quand on a faim. Quoi que ce soit, on a toujours besoin du surveillant, ce qui fait qu'on est obligatoirement à se créer une relation. Et cette relation, elle est fortement biaisée par ces nouveaux pénitenciers desquels je ne vois sortir de là que des monstruosités. Les gens souffrent à l'intérieur. Au plus gros, c'est la prison. Au plus, il se passe des misères. Toute une population se radicalise, ne parle plus que de haine. C'est eux et le reste du monde. Ils sont groupés. Et cette haine, à force de souffrance, grandit, grandit, grandit. Et le parallèle avec moi, c'est qu'au plus, on m'a mis dans des conditions de détention épouvantables, et je le méritais parce que j'essaie tout le temps de me sauver. Et j'ai quand même commis des abominations qui méritent de... J'ai mérité, je devrais même faire plus que ce que j'ai fait. Mais la manière dont on m'a traité à ce moment-là faisait de moi une espèce de fauve. Si j'avais réussi à m'évader à cette époque-là, j'aurais inventé Daesh s'il n'existait pas. Alors que dès qu'on a commencé à me tendre la main et à me considérer un peu plus comme un être humain, et puis à partir du moment où j'ai pu tomber sur l'écriture et me réaliser réellement, j'ai oublié que la prison existait, je suis devenu un autre homme.